Dieu et croyance du peuple premier des archipels Kalinagos La culture fascinante du peuple Kalinagos, sur les îles, ils sont les dignes authentiques. Leur Dieu suprême, Yukahu, créateur et gardien de l'univers, des humains et de tout bien. Animiste, il croit en l'âme de chaque être, des esprits, des animaux, des plantes à connaître, une religion, une pratique spirituelle qui les guide en chaque rituel. Ils respectent chaque forme de vie, des arbres majestueux aux insectes qui les envahissent. Ils vivent humblement, préférant la pauvreté plutôt que de détruire la forêt sacrée. Nus, ils vivent en harmonie avec la nature. Leurs déchets ne poulillent ni terre ni mer, je vous jure. Le luxe matériel n'est pas leur souci. Ils préfèrent préserver la terre qui nourrit. Parmi leurs dieux, il y a Marovo, le dieu de la mer, puissant et humble à la fois. Il garde les poissons et leurs ressources marines, et apporte la pluie pour des récoltes divines. Wanaiel est l'esprit de la forêt, qui protège animaux et plantes, c'est parfait. Les Kalinagos le venaient pour chasser, et ainsi de la nourriture abondante trouvée. Atabeï est la déesse de la fertilité, de la terre et des sources d'eau avec sérénité. Mère de toutes les choses vivantes, elle est considérée. Les offrandes lui sont faites pour de bonnes récoltes assurées. Les esprits bienveillants des ancêtres sont présents. Ils protègent et guident la communauté, c'est évident. Les ossements conservés en signe de respect, le lien spirituel avec les ancêtres en effet parfait, qui, mal interprétés par leurs envahisseurs européens, leur valut le nom insolent de cannibale, entendue Caraïbe. Leur dieu suprême, yukaru, du préfixe fut leur substance. Yuka, dit manioc, aliment essentiel pour leur existence. Kazab, pain plat fait de farine de yuka. Kassavabrid, béni de yuka, un vrai délice. Waouh ! Mais attention, toucher à cette nourriture sacrée, c'est porter atteinte à leur religion. Vous l'avez bien noté ? Quand la gendarmerie foule leur village sans honte, c'est une offense à leur pratique religieuse. Un affront. Selon la loi française, ces actes sont condamnables. Les préfets et gendarmes devraient être révocables. Pourtant, médias, politiques, juristes, tous complices. Du génocide français, une preuve manifeste qui glisse. Les victimes sont traitées comme des contrebandiers. Et les coupables se font passer pour des moralistes éclairés. révisionnistes qui bafourent leurs propres lois. Tout cela pour maintenir ce peuple premier en émoi. Lundi 10 juillet 2023, Yanis Malahel. L'handicapé de corps interdit aux plus forts de bafouer la vérité. Une injustice flagrante. Mes mots vous le prouvent encore. Que ces rimes vous éclairent et vous enchantes. Sur la culture fascinante des Kalinagos, un hymne vibrant. Respectons leurs religions et leurs héritages ancestrales. Et luttons contre toute forme de génocide. C'est vital.